On dirait Emmanuel Ouboutou Diéma Bengou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat de nature, j'allais dire, et candidat malheureux aux législatives provinciales. Quand on dit candidat malheureux, comment vous vous sentez ? Bon, premièrement, je dirais, par rapport à nous, aux législatives provinciales, le processus n'a pas encore pris fin. C'est-à-dire, il faut attendre aussi l'issue des recours introduits. Mais néanmoins, je ne peux pas, le mot malheureux, il est communément appelé. Mais avec regard de tout ce qu'on a appris pendant la campagne, parce que je suis entré à notre homme en sortant du processus, j'ai beaucoup appris. Alors, je ne pense pas que le mot malheureux semblerait être bien indiqué. Non, je ne pense pas. Vous avez appris, par exemple, quoi ? Nous avons appris à ne pas minimiser l'adversaire. C'est-à-dire, il faut prendre, on était au nombre de 50, il faut prendre tous ses adversaires au sérieux. Parce qu'on a été surpris quand même par les résultats que les uns et les autres ont donnés sur terrain. Donc, il y a ça, il y a qu'il faut se préparer et s'y prendre un peu plus tôt. Et puis, il y a le côté aussi, bon, il y a ce qu'on appelle généralement la pré-campagne, qu'il ne faut pas non plus négliger. Beaucoup de choses, et même par rapport à la population elle-même. En fait, vous vous êtes laissé prendre par les ragots qui disaient, il y aura, il n'y aura pas. C'est ça ? Bon, oui, il faut le dire, parce que, bon, c'est ça aussi notre société, les rumeurs, les spéculations. Mais, bon, on a été un peu trop prudents, peut-être à l'excès. Ce qui fait qu'on s'y est pris un peu légèrement en retard, mais bon. Et vous étiez candidat à la Gombé. La Gombé, c'est quoi en ce terme, en termes d'opération littorale ? Oui, la Gombé, déjà d'entre-jeux, nous croyons que la Gombé serait une commune un peu plus facile. C'est-à-dire, il faut voir les immeubles, il faut parcourir tous les immeubles. Mais bon, après qu'il fallait commencer le travail, on a pris la cartographie de la Gombé, la délimitation de la Gombé, on s'est dit, bon, non, ce n'est pas ça. On était en train de patauger dans les nuages, il fallait redescendre sur terre, réharmoniser son discours, parce qu'il y a des immeubles qui ont une certaine catégorie des habitants. Mais il ne faut pas oublier que Gombé, c'est une commune voisine alimentée, c'est-à-dire, il fallait arriver jusque vers les ports, il faut traverser vers les îles qu'il y a là-bas. Donc, ce n'est pas le même discours que tu amènes dans Gombé qu'on voit avec autant d'immeubles. Donc, tout ça, c'est... Vous n'avez pas beaucoup utilisé les médias, je l'ai remarqué. Bon, oui, parce qu'on s'est pris un peu en retard par rapport à notre campagne, mais quand même, bon, je ne vais pas me comparer aux autres, contrairement aux autres, je crois qu'on a quand même utilisé les médias, et on est quand même passé, bon, parmi quelques émissions, regardé sur la place. Bon, vous avez fait votre recours, parce que vous estimez qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché, vous vous attendez à quoi ? Bon, tout le monde qui postule s'attend à la victoire, et nous avons travaillé pour la victoire. Mon équipe, c'est vrai, on a travaillé pour la victoire, mais aussi, il faut dire que, bon, c'est... En reconnaissant que l'œuvre humaine ne peut jamais être parfaite, le législateur a prévu ses voies de recours, et nous estimons que nous étions premiers, au regard des éléments que nous avons, et en lisant la décision de la CENI, il y a eu l'application du seuil à notre gare, et pourtant la Gombe, comme vous le savez, n'avait qu'un seul siège, et la loi organise que lorsqu'il y a un seul siège, on n'applique pas le seuil, mais c'est le premier qui passe. Bon, alors... Et vous vous estimez avoir été le premier, quoi ? Oui, si je me base, fait à l'appui, fait PV à l'appui, je me donne en avance, et puis, bon, après, il faut voir, la CENI est experte pour organiser les élections, peut-être pas pour la lecture de la loi, c'est comme ça qu'on est devant le juge. De toute façon, vous êtes déjà optimiste, parce que vous estimez que vous avez beaucoup appris. C'est déjà ça ? Oui, en tout cas... Vous n'aurez pas perdu votre temps ? Non, non, je crois que l'apprentissage, au même titre que la santé, n'a pas de prix. Très bien, voilà. On apprend jusqu'à la fin de ces jours. Merci. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez ? Bon, déjà, je voudrais ici, peut-être, rendre hommage à mon équipe qui m'a accompagné. Je ne changerais rien au niveau de l'équipe. J'ai vu des personnes qui... C'était pour la première fois de faire cette expérience, mais c'est donner à fond, donner de leur temps, toute l'énergie qu'ils ont dégagée par rapport à nos accompagnés dans cette campagne. Mais bon, par contre, des choses à changer, c'est vrai, bon, peut-être la stratégie. Il faut vraiment faire une étude avant de se donner. C'est comme je disais tantôt, on avait la vision qu'on avait de la Gombe et celle qu'on a eue sur le terrain. C'était peut-être ce qui nous a pris au déprouvé. Mais bon, après, on s'est ressaisis. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait voir bien avant et puis avant de décider dans la campagne. Vous avez déjà répondu à cette question, mais je vous la pose dans un autre angle. Qu'est-ce qui a manqué dans votre campagne ? Est-ce que vous estimez qu'il y a des choses, qu'il y a quelques faiblesses quand même ? Effectivement, c'est une équipe. On a eu quelques faiblesses, c'est-à-dire, bon... Une équipe d'apprentis. D'apprentis. Et puis, bon, on avait... Il y a ceux qui ont déjà travaillé, qui nous ont rejoints, qui nous ont portés. Il y a des conseils qu'on a eus, mais bon, les conseils et la pratique, c'est autre chose aussi. Mais il y a eu des rétards dans certaines choses à faire. Disons que vous avez pris un peu les choses à la légère. Effectivement, voilà. Vous êtes honnête, hein ? Les avocats sont connus pour cela. Qu'est-ce que vous retenez dans l'ensemble, dans l'organisation de ces élections ? Bon, il faut dire que... En conclusion, je veux dire. OK. Bon, il faudra dire d'abord que, bon, ça c'est à nous tous, Congolais que nous sommes, c'est qu'il y a ce côté, les élections qui s'organisent par un jeune président. Jeune, quand je dis jeune, c'est qu'il y a encore de la vigueur. Il n'est pas au soir de sa vie, mais qui accepte d'organiser les élections pour laisser un autre qui n'est pas lui-même. Parce que nous tous, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a été pris un peu de cours, c'est qu'on ne croyait pas qu'on aura les élections. On a été tous agréablement surpris qu'il y ait les élections et que ce n'est même pas sa famille politique qui gagne ces élections. Il accepte de céder. Ce que j'apprécie et j'aime dans ces élections, c'est que c'est tout notre pays qui entre dans ce que j'aime dire. La démocratie s'accompagne d'une certaine culture démocratique. Et là, c'est déjà le terrain bien aménagé pour que notre démocratie prenne de l'envol. Parce que déjà, tous ceux qui viendront après, ils comprendront qu'il faut bien gérer. Parce qu'après un temps, je serai amené à partir peu importe les besoins humains ou le désir de continuer. La réalité est là. Le président de la République sortant a mis une très grande pierre de fondation pour cette démocratie. Et c'est qu'on a toujours voulu, c'est-à-dire un état de droit qui a été recherché par tout le monde au Congo. Et déjà, c'est quelque chose de très grand vers lequel on doit tous regarder. Est-ce que vous voulez dire que désormais, personne ne se cramponnera plus au pouvoir ? Oui, parce que déjà, l'expérience, nous avons vu ce qui s'est passé avec ces élections, c'est illusoire pour une personne, un président de la République oser faire cela. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, ce n'est plus possible dans notre pays de vivre ça. Et ça, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Et ce que je voudrais bien dire, c'est que c'est déjà un très grand pas pour notre pays. C'est vrai qu'on ne saura jamais avoir tout en un seul paquet. On le dit, Rome n'a jamais été construite en une seule journée. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut bien voir. Il y a un pas qui a été franchi, un pas de géant, comme vous le dites. Merci. Merci. Merci.